Un reportage réalisé par GlobalFoot.com grâce au concours d'UFR, CIMEXPERT et la SME. Au stade Pierre-Aliqueire, le CO-Trainer se procure les premières situations offensives de cette rencontre de coupe de Martinique. Le Golden Star tente d'être créatif pour exister dans ce match. La véritable première occasion de la rencontre est cette action conclue par cette frappe quasi parfaite de Mehdi Regeb qui achève sur la barre à la 30ème minute de jeu. Trois minutes après, le milieu offensif du Golden Star, Junior Bonheur répond à l'offensive de Trenel. A la 44ème minute, avec pragmatisme, le COT ouvre le score grâce à Sébastien Domergé juste avant la mi-temps. Un scénario assez difficile à accepter pour le Golden à la pause. 1-0 en faveur de Trenel. Une minute après le coup d'envoi de la seconde période, la première occasion est pertinente. Rudy Raspett enfonce le clou. Deux buts à zéro pour le COTrenel. Et deuxième scénario difficile à avaler pour le Golden Star. Jean-Marc Grégoire procède rapidement à des changements. Après Grégory Eneleda rentrer à la pause, c'est maintenant au tour d'Awan Guillaume et Xavier Saint-Saud de faire leur apparition. A l'heure de jeu, l'équipe qui évolue en Régional 2 se retrouve à 10 suite à l'exclusion de Kemuel Gourer. Dans cette deuxième mi-temps, le Golden Star veut recoller au score. Le COT veut quant à lui aggraver le score. Mais à la fin, le score reste échangé. Le COTrenel fait tomber le Golden Star en huitième de finale de Coupe de Martinique. Nos matchs, je ne vais même pas dire ça. Je pense qu'on a été très mauvais ce soir. Et dans l'envie en tout cas, les joueurs n'ont pas donné le maximum. Mais un match, je pense que ça se prépare dans la semaine. On a été très mauvais dans cette semaine-là. Et on n'a pas fait les efforts qu'il fallait. Et on a payé cash en tout cas contre une équipe, une valeur aux équipes du COT. Je ne sais pas s'ils nous ont sous-estimés, mais nous, on est arrivés là confiants. On connaît nos forces et on est arrivés là déterminés parce qu'on sait qu'on pouvait gagner ce match-là. On prend chaque match comme il vient. Donc tant qu'on gagne, tant qu'il y a l'heure du parcours, on y va. L'équipe de Trenel jouera donc l'écart de finale de la Coupe de Martinique.